Musique La Cale Université pour notre conférence quotidienne. Je continue de dire que les conférenciers de Cale Université sont tous des gens exceptionnels, des conférenciers exceptionnels, vous le savez. Et donc j'aurais de mauvaises grâces à en placer l'un au-dessus de l'autre, au risque de froisser certains. Mais tout de même, aujourd'hui, il faudrait quand même que nous soulignions la venue à Cannes d'une personnalité nationale, M. Henri Pénarouis, que vous connaissez sans doute, et pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous rappelle que le philosophe, essayiste, profane, hippocalme, et qu'il fut membre de la commission Stasi, qui vous déclare tout de suite sur les positions qu'il peut prendre, des positions relatives à la laïcité, mais qui sont des positions fédératrices, une laïcité du vivre ensemble, et non pas, au moins au début, une laïcité de combat. Bref, il vous parlera de ça beaucoup mieux que moi, je vais lui laisser la parole tout de suite, parce qu'il est bien plus brillant, et que moi, je n'ai pas du tout l'intention de faire le bavard et l'intéressant dans vous. Je n'ai pas, surtout pas, ni la culture, ni l'amplitude nécessaire pour aborder ce sujet. Donc, M. Pénarouis, vous avez la parole, et vous allez vous instruire sur cette laïcité qui fait débat aujourd'hui, qui est un problème dont certains s'emparent à des fins inavouables, qui a des diversités apolitiques, mais je sais que vous allez explorer le sujet sans que la salle ne se batte, comme lorsqu'on a dit, ils en ont parlé après une certaine affaire. Je vous fais confiance. Bon après-midi. Merci à vous d'être là. Je n'ai pas du tout la prétention de m'élever au-dessus d'un quelconque autre conférencier. Je ne suis qu'un modeste professeur de philosophie qui, un jour, a décidé de faire un travail de recherche sur la question de la laïcité. À une époque, d'ailleurs, où la question semblait, non pas obsolète, mais révolue d'un autre temps, dépassée. On respirait l'air de la laïcité, comme M. Jourdain fait de la prose, sans le savoir. Et on a découvert, avec la résurgence des fanatismes politico-religieux, je dis bien politico-religieux et partiellement religieux, on a redécouvert la question de la laïcité. Je ne sais pas si la laïcité fut un jour une laïcité de combat et serait devenue une laïcité apaisée. Moi, personnellement, je n'aime pas les qualificatifs. La laïcité, c'est de la laïcité tout court. Quand on parle des droits de l'homme, on ne dit pas les droits de l'homme ouvert, les droits de l'homme inclusif, les droits de l'homme collectif, on dit les droits de l'homme. Donc, moi, je pense que ceux qui combattent la laïcité, mais n'osent pas le dire, ont inventé une sorte d'adjectivation. Les droits de l'homme ont requis des combats. Il a bien fallu que le peuple de Paris donne l'assaut à la Bastille royale, où l'on en bastillait sur simples lettres de cachet. Le combat pour les droits de l'homme était requis par le fait que la présomption d'innocence d'être en point respecté, quiconque avait le malheur de déplaire à sa majesté dans le royaume, était en bastillé sur une simple lettre de cachet, sans qu'on puisse effectivement établir qu'il avait une culpabilité réelle. Donc, effectivement, il y a eu, me semble-t-il, à partir notamment du XIXe siècle, mais peut-être un petit peu avant aussi, nous allons voir avec l'histoire, des combats pour la laïcité. Par exemple, Victor Hugo fut un très grand combattant pour la laïcité. Il était croyant, mais en même temps il était laïc, c'est-à-dire que les deux choses n'étaient pas du tout incompatibles. Il était chrétien, c'est Victor Hugo qui écrit dans les Contemplations, « Je viens à vous, père auquel il faut croire », donc il était tout à fait croyant, mais en même temps il était très anticlérical, et il disait, ce qu'on appelait déjà le parti clérical, et il disait « Je ne vous confonds point avec la religion, vous êtes des gens qui cherchaient des avantages temporels, et au nom d'une spiritualité qui devrait être libre, désintéressée et déliée, vous cherchez à avoir des privilèges temporels ». Là, la question n'a pas changé, puisque par exemple, on vient d'apprendre que, et c'est d'actualité, les dignitaires religieux représentants de trois cultes en Alsace-Moselle, le culte luthérien et calviniste, donc les deux variantes du protestantisme, le culte juif et le culte catholique, ont écrit une lettre à François Hollande en lui disant « Vous ne devez pas toucher au concordat d'Alsace-Moselle ». Qu'est-ce que le concordat ? C'est une liste de privilèges reconnue par Napoléon en 1801, complétée par 1807, liste de privilèges qui, par exemple, fait que l'État paie les salaires des prêtres, que des cours de religion ont lieu dans les écoles publiques, et tout cela au frais du contribuable. François Hollande, d'ailleurs, avec le manque de courage qu'il caractérise, s'est précipité pour dire « Ne vous inquiétez pas, non seulement on ne va pas toucher au concordat d'Alsace-Moselle, mais on va l'inscrire dans la Constitution ». Ce qui est étonnant de la part d'Henri, parce que, comme vous le savez, dans un État de droit, il y a une hiérarchie des normes. Les principes constitutionnels sont plus forts que les lois, qui sont plus forts que les décrets, qui sont plus forts que les circulaires. C'est ce que le juriste Hans Kelsen appelle la hiérarchie des normes. Donc, élever le concordat au rang d'un principe constitutionnel, c'est quand même ahurissant. C'est une mesure très antilaïque, puisque c'est la reconnaissance de privilèges pour les religions. Donc, la question est d'actualité. La question est d'une grande actualité, et donc, moi, je ne vais pas la traiter sur le mode politique ou politicien, je vais la traiter en philosophe, en historien et en juriste. Je vais essayer, comme je le fais toujours, quand j'essaie d'expliquer la laïcité, selon le principe de raison, je vais essayer d'expliquer d'où elle vient, comment elle s'est constituée, et quel est son enjeu aujourd'hui. Je vous entraînerai dans un chemin de réflexion qui passera par l'histoire, par la philosophie, et par le droit. Ce sera donc un exposé pluridisciplinaire. Voilà. Et si vous permettez maintenant, je vais m'asseoir, mais tout d'abord, je tiens à remercier vivement l'Université de Cannes, enfin, le Cannes Université, plus exactement, de la confiance qui m'est faite. Je vais essayer, je vais essayer d'en être digne, M. Liotto, pour tout particulièrement, pour son amabilité, sa gentillesse, sa prévenance, je tiens à vous remercier personnellement. La laïcité, donc, en introduction, je voudrais faire deux, trois remarques avant de vous prendre par la main et vous en mettre sur les chemins de l'histoire. Le premier et grand contresens à ne pas faire sur la laïcité, c'est de voir dans la laïcité une guerre déclarée à la religion. C'est un contresens absolu. D'ailleurs, généralement, les adversaires de la laïcité attribuent à la laïcité une sorte de haine de la religion et c'est absolument fin. Je vais essayer de montrer que pour la laïcité, ce qui compte, c'est l'universel. Ce qui est commun à tous les êtres humains. Par exemple, ici, dans cette salle, sans aucun doute, aujourd'hui, il y a des croyants des diverses religions, il y a des humanistes athées et il y a des agnostiques. C'est-à-dire, les agnostiques, vous savez, ce ne sont pas des athées, les athées, ce sont ceux qui nient l'existence de Dieu. Les agnostiques, selon le grec, le latin agnosco, le a est privatif, ce sont des personnes qui suspendent leur jugement sur l'au-delà et l'existence qui disent « je ne sais pas ». Mais ce n'est pas parce qu'ils sont agnostiques en matière religieuse qu'ils sont agnostiques partout. Ils peuvent tout à fait avoir une morale fondée sur des principes parce que là, ils savent, par exemple, savoir, comme le dit Kant, qu'agir moralement avec autrui, c'est le traiter comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Ça, c'est un principe qu'on peut connaître par son évidence propre sans avoir besoin de savoir si Dieu existe ou pas. Donc, on peut être à la fois agnostique en religion et moral en fondant des principes de la moralité, par exemple, sur le désintéressement et la pureté et l'intention. Donc, effectivement, il y a parmi vous, sans aucun doute, parce que c'est le cas de la population française, je ne vois pas pourquoi vous ne seriez pas représentatif de la diversité des convictions qui existent dans la population de notre pays. Il y a des croyants des diverses religions, des athées et des agnostiques. Alors, les croyants croient en Dieu, c'est-à-dire en un principe transcendant, à la fois extérieur et supérieur, auquel ils attribuent la création de notre monde et qui constitue à leurs yeux un principe explicatif du réel, mais aussi un principe normatif pour la conduite humaine. Dieu, pour les croyants, ce n'est pas seulement une explication du monde, c'est aussi un principe de référence pour la conduite éthique de l'homme. Les athées, maintenant, ce n'est pas seulement les incroyants, on ne va pas les définir uniquement par l'absence de croyants, ce serait les définir négativement. Ceux d'entre vous qui sont athées, ne croient pas en Dieu, mais ils peuvent croire dans bien d'autres choses. Ils peuvent croire dans le destin de l'humanité, dans la solidarité, dans une morale qui n'étant pas fondée sur Dieu peut être fondée simplement sur l'humanisme, c'est-à-dire le fait de tenir que l'homme est la valeur suprême. Donc, les incroyants, il ne faut pas les définir uniquement par la privation de la croyance parce que ce serait en donner une définition négative, vous le comprenez bien. Quant aux agnostiques, la troisième catégorie, si j'ose dire, il y en a sans doute peut-être aussi parmi vous, imaginant qu'il y en ait, ils ne savent pas, ils déclarent ne pas savoir si Dieu existe ou pas, s'il y a une vie dans l'au-delà, mais ça s'arrête là, leur non-savoir assumé. Par ailleurs, ils savent très bien, sans doute, ce qu'est agir moralement, ce qu'est être honnête, etc. Donc, les trois types d'options spirituelles, l'humanisme athée, l'humanisme agnostique, la croyance religieuse, sont trois formes de choix spirituels. Quand je dis spirituel, je ne tranche pas sur la question de savoir si l'esprit est distinct de la matière ou s'il peut se comprendre à partir d'une complexification de la matière, ce n'est pas le débat. Je ne suis pas venu pour vous parler de ça, ce n'est pas le problème du jour. C'est très intéressant, mais ce n'est pas le problème du jour. Ce que je constate, c'est que indépendamment de savoir si l'esprit n'est, comme le croient les matérialistes ou comme le pensent les matérialistes, qu'une forme extrêmement élaborée et subtile de la matière ou s'il est une substance distincte, c'est une grande question philosophique qui a agité les philosophes, mais ce n'est pas notre problème aujourd'hui. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une vie spirituelle, qu'on soit athée, croyant ou agnostique, il y a une vie spirituelle. Le théorème de Pythagore, c'est une œuvre de l'esprit humain. Un poème de Louis Aragon, poète communiste, c'est une œuvre de l'esprit humain. Hegel disait même que la pyramide d'Égypte, c'est une œuvre de l'esprit, où le gigantisme du monument et la géométrie de la roche suggèrent quelque chose du sens même de l'humanité. La régularité de la pyramide comme forme géométrique est bien expressive de quelque chose. Le gigantisme du monument par rapport à la petitesse de l'homme exprime peut-être une aspiration à l'infini, etc. On peut faire une interprétation. Ce qui veut dire que quelque massive que soit la pyramide, c'est une œuvre spirituelle. On appellera vie spirituelle tout ce qui est engendré par l'esprit humain, par la conscience humaine, par l'activité humaine, par la praxis humaine. Choisissez le concept que vous voulez, peu importe le résultat. Sous-titrage Société Radio-Canada